Alors, il paraît que Killing Floor 2 a reçu une mise à jour assez conséquente, en plus d'être visiblement très énervé derrière, comme d'habitude. Eh Killing Floor, je vais pas genre fermer un peu ta gueule s'il te plaît, merci. Donc s'il y a des géants évidemment, comme d'habitude, qui veulent rejoindre, je vous invite à vous faire connaître. Envoyez-moi une demande d'amis sur Steam. Et on essaiera de faire ça. A priori, il reste qu'une place, donc ça va être compliqué si vous désirez nous rejoindre, mais c'est pas impossible non plus. Il y a également cette nouvelle map là, que je connais pas, donc on va aller y faire un peu minus. J'ai invité 4 personnes, il n'y a que 3 personnes qui a rejoints, donc il y a peut-être une invitation qui s'est perdue dans le néant infini de l'univers. Starbuck c'est bon, Carnock c'est bon. Cicre c'est bon. Je ne sais... C'est Aseb que j'ai invité, que ça n'a pas marché. Ecoute Aseb, je t'ai renvoyé une invitation mec. Ça marche pas, fais-toi connaître. Et on verra si j'arrive à te faire rejoindre. Ah, Aseb a rejoint, parfait. C'est parti. Apparemment Starbuck joue l'une des nouvelles classes qui est le démolisseur. Intéressant. Intéressant. Est-ce que j'ai mis à jour mon... Ma page Twitch ? Moi je ne sais pas, on verra. Peu importe. Peu importe. Aseb qui dit Killing Floor qui met 107 ans à se lancer. Ouais, il n'est pas très rapide à se lancer ce jeu. C'est bon. C'est la vie. Les parties peuvent durer relativement longtemps. Personnellement j'ai toujours tendance à être beaucoup plus... Généreux sur les jeux qui ont des temps de chargement longs. Si la phase de jeu après le temps de chargement est également très longue. Plus les jeux qui ont 50 milliards de temps de chargement toutes les 4 secondes qui me saulent. Ok. On a perdu Aseb en cours de route, faut croire. Et ça ne te réinviter encore. Mais j'ai l'impression que tu as peut-être des petits problèmes. Aseb. Je crois qu'on a perdu Aseb. Je t'ai renvoyé une invitation Aseb mais... Je crois que visiblement tu as des petits problèmes de connexion. Ok c'est bon il est là. Ready up. C'est parti mon kiki. Donc j'ai mis en mode médium donc 7 vagues. Comme ça je pense qu'on aura probablement le temps de faire au moins 2 rounds. Ça dure assez longtemps. Enfin ça dépend sauf si on se fait buter en 3 secondes évidemment. Mais ça dure assez longtemps les parties de Kinnouk Floor. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a le temps d'en faire plusieurs ? On va voir ce que ça donne. Et les woods sur le chat qui disent toujours les mêmes qu'ils jouent dans les parties multi de Chaka. Bah écoute ce sont généralement les gens qui se présentent le plus souvent évidemment. Qui vont se faire inviter le plus souvent. C'est tout à fait logique n'est-ce pas ? Salut Lox Campo. Sur le chat. Cycle qui dit le temps de tester les deux nouvelles maps. Il y a deux nouvelles maps ? J'en ai vu qu'une dans la liste. J'en ai peut-être raté une autre. C'est quoi l'autre nouvelle map ? Evacuation point c'est clairement une nouvelle map. Je ne l'ai jamais faite. Mais je ne me rappelle pas avoir vu quoi qu'il soit d'autre de nouveau dans la liste. Je sais comment elle s'appelle l'autre Cycle. Je crois que je vois. Bon c'est quoi ces joueurs qui se mettent pas à raidier là les mecs. Catacombes ? Ok. Il faudra que je regarde. Je ne l'ai pas vu dans la liste j'ai dû regarder trop vite. Il faudra que je jette un petit coup d'œil. Second Morning sur le chat il dit c'est parce que si on est les seuls assez riches pour acheter les mêmes jeux que Shoka. Parfois je les file les jeux. Par exemple sur Square Heroes je crois que tous les joueurs du chat qui me rejoignent je leur ai offert le jeu. Bonjour ! Comment ça va ? Service après-vente. Ne l'oubliez pas de nous laisser votre demande. C'est qui le Xitec ? Le lance-flame c'est Cycle ? Quelque chose me dit que c'est une classe subtile qu'il joue Cycle. Je vais éviter de me vomir dessus parce que ça m'arrangerait beaucoup. J'imagine par contre que niveau munitions ça doit être super gourmand le lance-l'homme. Quand je dis ça il ne reste que de balles. Je n'ai plus de balles. Je ne sais pas si ça bouffe beaucoup de balles son lance-l'homme mais il a l'air d'en faire une utilisation assez généreuse. Qu'est-ce que je vais ce flingue ? Je ne vais pas le flingue je vais le bruit qu'il fait. Je ne suis vraiment pas fan du bruit qu'il fait le flingue. C'est à Seb avec le mien de Jack sur la tête là ? Oui c'est à Seb apparemment. C'est pas à Seb. Je crois qu'on est tous aux flingues comme des putains de... ...morts vivants là. Enfin de morts de flingues plutôt que le chien de Mickael. Et j'ai besoin d'une totale. Viendrez-moi, le pod est sûrement ouvert. Faut bien fait ! Alors, je pourrais acheter le Boomstick mais je pense qu'il vaut mieux que je passe le plein de munitions. On va se passer une munition pour le flingue, j'espère que je ne vais pas le regretter. J'aimerais bien pouvoir économiser au point de pouvoir m'acheter mon boomstick assez vite. Vous connaissez la carte les mecs où on est bien placé au moins là ? Je le sens moyennement cette histoire. Alors c'est sympa cette petite carte là. Je ne sais pas si ils ont réchilé les mecs de tenir cette route là mais... Il y a quelque chose qui a explosé les éléments. Ouais, il y a du peuple là-haut, une petite grenade, ça vous fera pas de mal les mecs. Boom, chakalaka. Excellent travail. Pourriture de Spiderman, tu vas te proler. Excellent. J'ai l'impression de ne pas avoir un très bon ping aujourd'hui sur Killing Floor. Je vois un petit délai entre mes tirs et les impacts. Alors habituellement, je n'ai pas de problème à ce niveau-là, c'est bizarre. J'ai essayé d'économiser un peu des balles. Cela dit, c'est vrai que je n'ai plus beaucoup de balles dans mon flingue non plus. Je ne sais pas pourquoi je suis allé me perdre dehors là. C'était pas la meilleure idée de mon existence. Il n'y a plus de balles dans mon flingue. C'est un Starbuck. Ouf, jolie explosion. J'imagine que c'est un Starbuck qu'on doit ça. Ok, c'est bon. J'ai repris pas mal de vie là-dessus, c'est bon. C'est bon, tout le monde est en vie, tout le monde est en pleine santé. Voilà. Bon, jusqu'ici tout va bien. Bon, rappelons qu'à chaque coup je dis ça et qu'à chaque coup ça finit par le boss qui nous défonce la gueule. On va peut-être éviter d'être trop optimiste. C'est un terminal d'aéroports, ça. J'en ai fait suffisamment pour les reconnaître au premier coup d'œil. Eh bien, elle n'était pas exactement à proximité du terminal aujourd'hui. Ok, j'ai assez je pense pour remplir et acheter le Boomstick. Ce qui est une excellente chose. On va ouvrir avec le Boomstick. Et on verra ce que ça donne ensuite. Attention là-haut, c'est bon à garder en tête. Pas très fun de notre position là, j'ai l'impression qu'ils peuvent venir par plein d'endroits différents. Parce qu'il est moyennement idéal. Ils sont en train de passer par là-haut. Oh ! Kaboom ! C'est pas vraiment le meilleur investissement d'une décharge chevrotine, ça c'est mieux. Et ce qui est important avec le fusil à pompe dans ce jeu, c'est que comme les balles... Enfin, comme la chevrotine passe à travers les cums, essayer de rentabiliser les tirs en axe. Afin d'allumer les cums, littéralement. Généralement assez rentable. Elle s'est fait calmer au lance-flammes. Doubler d'un bon vieux coup de Boomstick, ça fait toujours plaisir. Boomstick est vraiment super fun à utiliser. C'est dommage que j'ai jamais de balles dedans, mais... Tellement bon. Moi que je t'avais pas V, bah écoute, je t'avais V. Me rapprocher un peu de mon groupe, là. Quand tu fais le tir à double décharge, c'est un truc de ouflercule, quand même. Faut plus très loin. C'est notre objectif. Attention derrière. C'est typiquement le genre de position que tu peux te permettre à ce stade de la partie, mais je pense qu'en fin de partie, si tu restes dans le coin, vu le nombre d'entrées qu'il y a, là c'est un coup à se faire tronçonner, là, quand même. C'est le dernier. Passez à l'indicaté pod pour ré-supply. Et j'ai été condam niveau munitions, donc c'est cool. C'est cool, cool, cool. Parfait. C'est quoi ces terminaux qui sont à chaque coup à l'autre bout de l'univers, là ? Bio collab. Ah, le combat de shotgun, je m'en bats les steaks, de toute façon, c'est de la grosse merde. Moi, j'ai un katana sur moi exactement. Et on va remplir le boomstick, et ça devrait largement suffire pour l'instant. Économiser pour le AA-12, évidemment. Plutôt que d'acheter le combat de shotgun que j'aime vraiment pas, Poco. Parfait, parfait. Est-ce qu'on a vraiment envie de rester dans le coin, les mecs ? Je ne crois pas. Suivons Starbuck. Ok. Beaucoup d'entrée dans le coin, c'est pas idéal, idéal. F1, cette carte, j'aime beaucoup le fait que tu as vraiment des ambiances très variées dessus. Putain, Starbuck, je ne sais pas ce que c'est ton gun. Ça a l'air efficace. Je crois que c'est ta lance grenade. Ça a l'air de faire le ménage assez sec, j'ai l'impression. Un flagrant qui demande si je vais faire du NBA 2K16, on verra. Pas dit. Ok. Parce que l'ennemi, en tout cas, généralement, il ne me l'envoie pas. Donc il faut que je l'achète. Généralement, je n'achète pas de jeu tant que je ne suis pas sous contrat. Comme mon dernier contrat s'est arrêté récemment. J'en ai pas encore chopé d'autres à l'heure actuelle. On verra. Je ne dépense pas d'argent lorsque je ne gagne pas d'argent. Ok, tronçonneuse man, il est mort. J'ai entendu une hurleuse quelque part, là. Spiderman, tu voudrais pas te calmer un peu ? Quelqu'un pour la sirène, là le shotgun, c'est pas vraiment la meilleure arme contre ces satanés bestioles. Quelqu'un de bestioles infiltré de merde, dégage dans un mur. Sérieusement ? Comment on l'a eu, putain ? Elle nous aura bien fait chier, là. A l'impression qu'avec Starbuck, on est tous les deux équipés d'armes qui ne sont pas nécessairement méga efficaces contre elle. Et qu'avec le fusil à pompe, il faut que je me rapproche un minimum. Et se rapprocher de la sirène, c'est pas une bonne idée. Un ninja de merde. C'est la foire aussi, Arène, cette putain de vague, la vache. J'ai pas de balle là-dedans, je sais pas pourquoi je le sors. Il en reste qu'un, il est haut. Parce qu'ici, je m'en tire pas trop mal. J'ai assez, pardon, pour acheter la A12. Mais je pense qu'il est encore trop tôt malheureusement. Sinon je vais pas pouvoir faire le plein de munitions. Ce qui est jamais très malin. Prochain round pour probablement la A12. J'aurais peut-être dû acheter les munitions pour mon flingue. Ça peut servir dans l'exemple. J'ai acheté au moins... Au moins un chargeur, ça devrait le faire, je pense. Final choices, people. Ennemis on the scope. Ok... Elle est vraiment cool cette map. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait d'un point de vue level design. T'as vraiment une tonne d'ambiance et de placement différent. C'est vraiment chic. Vraiment très très cool. Enflugant sur le chat qui dit J'ai retrouvé des G.I. Joe au fond d'un carton. Je crois que les miens ils sont tous passés à la trappe. De toute façon j'étais... Pas le plus grand... Collectionneur de ce genre de choses étant petit. Je crois que j'en avais genre deux donc... Une super figurine Star Wars de Bib Fortuna que le chien a bouffé. Il y a de ça hein. Pas nécessairement quelque chose que j'utilisais. Plus que cela. On a entendu un gros monsieur en colère qui arrive. La question c'est qu'il arrive d'eau. De toute sorte hein. Il grimpe par là ces FDP ? Je me demande. Je sais pas j'ai pas l'impression qu'ils arrivent à passer par ici. Les Spidermans... Ils grimpent sur les murs mais ça c'est moyennement surprenant. Mais il y a plein d'autres restes. Ok elle aussi elle peut passer par là. Enfin on est un peu... Ha ha ! Tu fais moi la maligne là sans ta tête hein. Un peu plus difficile de hurler. C'est pas une bonne portée pour moi ça. Là c'est pas une bonne portée pour tout que ce soit. Ok j'ai juste un buc. C'est là. Un monsieur qui est très énervé contre la porte là. Donc c'est pas nécessairement la pierre des nouvelles dans l'absolu. Faites gaffe y'a une ninjet là. Parfait. Je croyais que je t'avais pas aimé mon vieux. Il y a une galère contre la porte tous les deux là-haut. C'est assez rigolo. Je me demande si on devrait pas la fermer aussi celle-là. Hop ! Occupez les gars. Je suis en train de faire bien. Du bricolage. Faites moi la paix. Comment ils arrivent ces enfoirés ? Par là ok. Ok elle a pris plus d'acier dans la gueule. Qu'elle en avait besoin je crois. Il reste du pop par là. Pas vraiment. Ah le couloir ça pourrait être une bonne idée comme la pire des idées je crois. Je pense qu'on va peut-être le regretter. A force. Et voilà exactement le genre de situation regrettable. C'est bon ? On demande des clams ? Il y en reste un apparemment. Ok. Je veux jouer. Le choix du couloir je sais pas c'était vraiment la meilleure idée en fait. On pourrait le croire évidemment dans la logique d'entasser les mecs en entonnoir et leur défoncer la gueule mais... C'est pas certain que ce soit la meilleure stratégie dans l'absolu. Ok. On est ressorti près de l'endroit où on a commencé je crois. C'est quoi ? Ok ok ok. Donc on va remplir le broomstick. On va vendre notre fusil de base. On va acheter la A-12. Enfin ! Voilà le genre d'armement que j'apprécie tout à fait. Plus sur le côté. Pour voir que oui. C'est certain que le grand monde connaissent la carte dans notre groupe j'ai l'impression. Garth Sormund. Un tunnel. Ah les mecs on est déjà attaqué en fait. Depuis les cieux. On peut monter par là ou c'est un cul-de-sac ? Ça n'a pas l'air d'être un cul-de-sac. Ça mène à mon futur décès. En plus j'ai pas de grenade. Effectivement il y a du pop derrière apparemment. Et puis on va mettre un coup. Et puis on va mettre un coup. Mais il y a des coups. Mais il y a des coups. Jolie grenade. On ne court pas avec la tronçonneuse mon bien. Je crois que le tunnel c'était pas un bon choix logistique une fois de plus. Il est temps de sortir la grosse plétoire. Il est temps de sortir la grosse plétoire. Il est temps d'être calmé. Il reste 3 chargeurs. Donc attention aux dépenses inutiles. Il a l'air de se faire plaisir avec son lance-là d'un truc de malade. Il faut aller le plus grand. Il faut aller ! Il faut aller ! N'importe quoi ! Viens ! Mange ! Trop pour ce que vous savez ! Les mecs ! Riches en fer. Il est plein de protéines tout ça ! A plus Poponium sur le chat ! Wow ! Ça a quelque chose m'a dit que c'était Starbuck ! Ah quoique c'était peut-être Assem en fait ! Starbuck n'avait pas le placement idéal je pense ! Heeeen ! Boom ! Tu veux toucher par qui exactement ? Qu'est-ce pas ? Arrêtez de hurler sur les gens ! Stuck ! Il en reste 16 ! Il en reste 11 ! Là on a juglé lui ! Quelque chose de bien ! Il est probablement trop loin pour le Boomstick ! Il a l'air d'en rester de ce côté-là ! On reste ! Serait-il dans les escaliers ? Oui ! Parfait ! En tout cas j'aime vraiment bien ce nouveau livre ! Il est vraiment cool dis donc ! Vraiment assez rigolo ! On peut voir les endroits où on est déjà passé ! Avec les lacs de sang qu'il y a dans tous les sens ! C'est assez aisé à reconnaître ! Oh bah c'est pour m'acheter des grenades ! C'est pas idéal vu ça ! Vraiment pas de raison de se plaindre ! Ok ! Toutes les armes sont pleines ! On va suivre Starbuck ! Il a l'air de savoir où il va ! Quoi ? Starbuck c'est moi ou t'es en code de Nile ? C'est sûr que tu t'es pas trompé d'époque mon gars ? C'est pas mieux que j'crois qu'il ait à la recherche de son fier d'Estrée ! J'ai besoin de chasser le pod ! Non mais la porte ça vous dérange pas les mecs ! Time's up ! Go kill some Zed ! I'll use your hand ! This is all us people ! Keep this going ! Ok ! Y'a pas l'air d'avoir de source de zombies dans le coin ! Y'a une porte là-haut ! Je vais essayer de la verrouiller avant qu'il soit trop tard ! Je crois qu'elle s'ouvre même pas celle-là ! Pas de raison de vraiment se prendre la tête ! Ils peuvent clairement arriver par là ! N'est-ce pas ? Oh ! Il s'est fait intercepter de manière très violente par Carnot ! Regarde-moi cette putain de porte ! Pas dingue qu'il dit que c'est un costume qui vient de Chivalry ! Ok ! Intéressant ! Pourquoi pas ! Après tout la cote de maille est probablement assez utile contre les morsures de zombies en plus ! J'ai du mal à croire que les dents aient un bon moment à essayer de passer à travers de l'acier en maille ! Alors ça dépend de la taille des dents ! Enfin de la taille des incisives surtout ! Principalement ! Abdel TKD sur le chat qui dit 259 viewers et pas de partenariat ! Non je veux pas de partenariat surtout ! J'en ai jamais demandé ! C'est une ! C'est un peu gênant parce qu'il y a certaines features que j'aimerais bien avoir et qui sont réservées aux partenaires ! Mais je suis pas très fan de l'idée de faire payer les gens pour mon contenu ! Ou moins pour l'instant ! Bon ! C'est pour ça ! Karnok il s'est fait buté ! Moquez-vous tous de Karnok là ! Clairement le plus mauvais joueur de l'univers ! Sur Rocket League c'est une grosse merde ! Super mauvais ! Il marque jamais ! Il rate tout le temps la balle ! Pour être franchement honnête ! Il me fait de la peine ! Je suis absolument pas jaloux de ce skill ! Il nous en reste 92 à tuer ! Les mecs là j'ai pas exactement 92 munitions ! Donc il va falloir qu'on fasse du boulot ! Du boulot pardon ! Assez violent là-dessus ! J'ai vraiment l'impression d'avoir un ping assez mauvais aujourd'hui sur Killing Floor ! C'est bizarre ! J'avais jamais eu ce problème sur mes précédents streams ! Donc euh... C'est... Étrange ! Très potente ! Pas de problème toi là hein ! Ah t'as plus de problème maintenant ! Ta vie est devenue beaucoup plus simple ! Starbuck qui est allé chercher les emmerdes dehors ! Je pense qu'il va probablement le regretter là ! Est-ce qu'il reste encore une bonne soixantaine de zombies ? Ça va être gênant mais t'as vu ! C'est bon 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 ! Tu ressembles un peu à un chicken nugget trop cuit là ! J'ai pas spécialement faim ! Superman ! Bon il me reste que 4 balles les gars ! Ça va être moyennement idéal ! Tu croyais que je t'avais pas vu mais je t'avais vu ! Eh ! Il me reste 4 balles dans la 12 ! On va se finir au flingue ! Je crois que ça m'impressionne moyennement mon espèce de petite taupe de gun là ! Je crois que... Je crois qu'il se retrouve un peu... Indifférent là mon action ! Il reste 3 ! Je vais voir quelqu'un d'un missile ! Je te rêvais ceux là-bas ! Il a pas la bouclée ouais ! Qu'est ? Ce fut folklorique mais on s'en est bien tiré ! À part Carnock qui s'est fait bouffer la gueule ! Et je pense que ça devrait pas être un gros soucis ! Au pire on peut lui filer du fric ! Excellent ! On va aller faire un tour là-dessus ! T'as fait ! 1000 de munitions quand même ! C'est rentable que je le pensais ! Il est où Carnock ? Voilà ! Prends un peu de fric ! Ça te permettra de rattraper ce que t'as perdu en mourant ! Ensuite... Recharger tous les flingues ! Eh bon on est équipés les mecs ! Ça s'ouvre ça ? Non ça s'ouvre pas ! Et là notre ami le boss ! C'est peut-être mieux ! Enfin... Attention aux granottes toxiques ! Et... Sors pas grand-chose de lui tirer dessus pendant ce passage-là ! C'est où Bob ? Je ne sais pas ! Donc on va économiser les munitions ! Dans la dernière phase contre le boss je me demande si je devrais pas revendre en fait le boomstick ! Et acheter peut-être un... Un fusil à pompe qui soit plus efficace contre lui ! C'est vrai que le boomstick contre lui est pas très utile ! J'ai quand même pas vu qu'il était derrière moi ce bâtard ! Ah la la 2F c'est un tel bonheur à utiliser ! Attention derrière toi mec ! La la 2F c'est un tel bonheur mais c'est un tel bonheur qui est désormais vide ! Les deux blailles ! Réuss bâtard , j'ai rien ! Attention aux granottes ! Un cocktail molotov dans la gueule ça ! Ah je pense qu'on le tient là ! C'est vrai ce que c'est son arme à cycle ! On dirait un canon plasma C'est assez impressionnant Et il m'a suivi à l'étage Et on l'a eu Bah dis donc je crois que c'est la première fois qu'on gagne de manière aussi Aisée Contre ce boss Habituellement on se fait défoncer un peu la gueule C'est cool C'est cool les firmes Torii les mecs Personne est mort à part Carnot On est tous Autorisés à se foutre de sa gueule Alors c'est quoi l'autre map ? Catacombe vous avez dit Donc essayez de voter tous pour Catacombe Qu'on aille voir cette nouvelle map également Dans l'absolu On a deux votes pour Catacombe J'espère que ça va le faire Trois votes pour Catacombe Au passage un truc que je note souvent dans ce genre de jeu Mais j'aimerais vraiment bien que les jeux multijoueurs comme ça Arrêtent de te mettre des pauses entre les parties aussi longues Je trouve vraiment que c'est pas nécessaire Je pense que 10-15 secondes c'est largement suffisant généralement Je me rappelle ça m'avait particulièrement agacé Je crois que c'était sur Titanfall Où t'avais genre quasiment une minute entre les matchs C'est un peu Oh loup C'est pas comme si t'avais grand chose à faire entre temps en plus Cool cool Ok donc tout le monde est de retour a priori Parfait Excellent travail Oh bah ça a l'air joyeux ici tiens Oh c'est des Catacombe tu me diras Ok bizarre Ah il s'est effectivement très très joyeux la vache Garde à prendre du thématique ça s'inscrit bien dans le reste du jeu Mais qui veut le coq sucker ça me rappelle Deadwood Ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose vu que j'adore Deadwood C'est vrai que j'aime beaucoup J'ai l'impression que si le thème ça va être qu'on va absolument rien voir Pendant tout le match Ce qui est pas nécessairement idéal Vu que mes armes avançaient le Le boomstick et le hatwell Vont pas de lampe torche dessus Ce qui risque d'être vraiment gênant Peut-être qu'il va falloir que Je me passe De ces armes Je n'ai plus de munitions Pour ne pas changer En même temps quand j'entends ce nombre de flingues en même temps Je pense que je suis pas le seul à pouvoir de munitions C'est dans le travail Ouais c'est C'est classe ici mais c'est sombre Dangereux Non on va pas acheter le boomstick On va simplement faire le plein Voilà Fronton qui dit le métal derrière c'est vraiment un jeu de bœuf Ouais mais je crois que c'est totalement revendiqué en fait Par les développeurs Que c'est un jeu bourrin pour les gens bourrin Qui aiment bien bourriner Donc quelque part je trouve ça Relativement cool C'est un bug Avec son casque de CRS Une armure de chevalier Et un putain C'est quoi qu'il a dans la main ? C'est une clé à molette géante ? Non on dirait On dirait une espèce de micro en métal gigantesque Enfin bref Il a vraiment le look coco Le look qui colle à la peau C'est moi ou c'est le pire endroit de l'univers où se batte ça les gars ? On va peut-être aller ailleurs Ouais c'est peut-être éventuellement un peu mieux ça J'ai cru que c'était un zombie J'ai flippé C'est sympa Il manque plus qu'Indiana Jones là Et on a la bonne ambiance Jusqu'ici tout va bien Malgré la musique qui s'énerve C'est un bug qui va à la clé à molette Pourquoi pas Ah c'est pas mal comme position ça En plus si jamais je me fais surprendre Par trop de monde Je peux éventuellement me balancer par le L'espace qui est là Pour redescendre Ça pourrait le faire Starbuck il a pas l'air d'avoir trop d'emmerde Donc on va le laisser tranquille Voilà Ça je pense que c'est tout à fait un bon passage Tu peux couvrir le bas Tu peux couvrir là Et puis si jamais il y a un des deux endroits qui est un peu trop dangereux Tu peux passer à l'autre Ah Starbuck Je vais pas trop emmerder Je te vois mouliner De manière énergique Oh un deuxième lance-flammes là Attention à l'explosion Starbuck s'est fait défoncer Starbuck s'est fait Éradiquer de l'univers Par l'explosion du type avec le lance-flammes Oui parce que le type avec le lance-flammes Il peut créer une explosion Au sol Qui a une fâcheuse tendance A faire des confettis avec les berserkers GG mec Bon en même temps vaut mieux mourir à ce stade de la partie que plus tard C'était assez grandiose J'ai beaucoup aimé sa réaction en plus Oh Mais j'ai deux flammes maintenant Bonjour Est-ce que tu veux des municiens ? Je pourrais acheter mon boomstick Je vais me permettre d'acheter mon boomstick Il y a un fusil mitrailleur là Si quelqu'un en a besoin C'est tellement glauque ici On se croirait dans Skyrim ici Ça me rappelle même littéralement La première cave que tu as dans Skyrim Avec l'espèce de gros ours Quand tu t'échappes de prison Ou je sais plus quoi Vas-y Asep je te suis là Tu m'as l'air d'être un individu très sain d'esprit Avec ton masque à gaz Ils sont vraiment fait plaisir sur ce niveau la vache Ils sont classe les deux nouveaux niveaux je trouve C'est beau boulot Ouais je crois que c'est la pire idée de l'univers qu'on vient d'avoir là les gars Là on est un peu à l'éproie Qui pourrait nous poser des problèmes sur le long terme Je suis Janwoo mec Enfin je suis dans un film de Janwoo plutôt Faites attention aux détails une fois de plus sur les animations de recharge Ils ont vraiment fait un bel effort là dessus Sur les anims de recharge Parce que selon que tu recharges avec un chargeur déjà entamé Ou plein C'est pas exactement la même animation Donc c'est vraiment cool Vous pouvez pas reculer les mecs là J'vois absolument que dalle et j'ai plus de jus pour mes Unir Jaser C'est vraiment une carte très dangereuse ici je pense D'un point de vue musique Pas de musique D'un point de vue lumière Je crois que c'est la première fois que je vois un jeu qui te permet de faire ça Donc là il est on site avec un flingue Et continuer à tirer avec le deuxième Voilà pourquoi je pensais que c'était pas une bonne idée de se coller dans un endroit aussi petit On va se marcher les uns sur les autres là Ce qui est vraiment pas idéal Il faut faire une porte de sortie là les gars Donc hein Il va falloir y aller C'est un peu fou là Voilà Je vais faire un peu de ménage Bon il reste personne là Ouais ça ça pourrait être sympa à défendre également Quelqu'un ? Dans le coin Ok bon malgré notre très mauvais choix logistique de champ de bataille On s'en est relativement bien sorti je dirai Très très cool Euh bah j'ai pas grand chose d'autre à faire que ça donc on va faire ça Recharger Starbuck le chevalier des temps modernes Oh la la En plus cette dégaine qu'il a avec son casque de CRS doublé d'une armure médiévale là c'est assez glorieux je dois dire Ah ici ça a pas l'air d'être un très mauvais endroit je pense à défendre Je pense que ça peut le faire C'est fini C'est fini C'est fini Ouais cool Ouais parce que ça c'est un couloir mais c'est un long couloir qui a en plus un petit peu de largeur donc ça pourrait le faire pour stopper les gens En plus on sait qu'il y a pas grand monde qui va nous arriver dans le dos pendant un certain temps Il y en a peut-être qui vont sortir du plafond cela dit Je pense que c'est pas nécessairement un mauvais choix La porte a pas l'air d'être attaquée pour l'instant donc Ok Tu sais la porte est attaquée je crois Yep Il y a du gros monstre derrière la porte donc on va gentiment les atteindre Ce qui est évidemment intéressant Ouais c'est des grenades moi ? Ouais Allo les mecs C'était relativement efficace là c'est On a fait des boulettes de viande pour toute la famille là j'espère que vous aimez ça les gars En même temps qu'ils n'aiment pas les boulettes de viande Ouais il y a de l'ambiance derrière également Je crois qu'il est temps de passer au broomstick Pour le nettoyage à sec ça peut le faire Mais sur cette carte le broomstick souffre vraiment de ce manque de lumière ça va vraiment me saouler ça Parce que là le fusil à pompe de base me me sert beaucoup de l'arme torche plus qu'autre chose en fait ça doit se sentir bon ici entre les cadavres en putréfaction et le Dégout qui est à coté ça doit être un un vrai bonheur On va utiliser mes feuilles Allez c'est tard mieux que je te trouve je te couvre C'est pas malin ça de ma part Ah le double flingue ça fait le ménage mine de rien J'aime toujours pas le bruit qu'il fait ce putain de flingue de merde mais ça fait le ménage Cool Je pense que j'ai dû économiser pas mal de balles de fusil à pompe du coup comme ça ce qui est relativement utile Je n'ai pas fait beaucoup de thunes Je n'ai pas fait beaucoup de thunes Ce qui n'est pas idéal En plus il a une putain de voix De chevalier sacré mais grandiose Ça a l'air d'être l'endroit où on a commencé le niveau ça Pourquoi pas ? Dans l'esco sur le chat qui dit les mondes ouverts ça m'emmerde un peu à force Ouais c'est assez régulièrement le cas honnêtement Ça dépend vraiment des activités qu'il te propose Personnellement je trouve que par exemple Mordor était vraiment bien foutu à ce niveau là dans le sens où le système de Nemesis te permettait vraiment de créer ton propre scénario émergent au milieu du scénario du jeu qui pour le coup n'était pas vraiment un miracle d'originalité Donc ça dépend vraiment des jeux mais c'est vrai que généralement les mondes ouverts sur le long terme ça saoule assez vite Et le gros problème c'est que la grosse majorité des mondes ouverts ont des scénarios assez oubliables honnêtement Quand tu prends Skyrim par exemple C'est à dire clairement la partie scénarisée c'était sans intérêt tellement d'ailleurs que j'ai fait qu'une seule quête du scénario dans le jeu Parce que j'étais absolument pas intéressé par le truc Bon c'est vrai que c'est un peu symptomatique du genre aussi C'est difficile de faire des bombes ouverts dans lesquels t'as plein de trucs à faire pour éviter d'avoir l'impression de te répéter trop C'est pareil les Far Cry 3 et 4 je les ai vraiment bien aimé tous les deux mais c'est vrai que sur la fin ça devient quand même assez assez routinier disons Oh j'en ai happé une dizaine d'affilés là Ça c'était utile Je pense qu'on risque de voir des mondes ouverts assez intéressants sur les années à venir parce que ça a l'air d'être vraiment la mode sur les... enfin chez les développeurs de jeux consoles sur cette génération C'est un peu l'équivalent de la mode des TPS qu'on pouvait avoir en début de génération sur la génération Xbox 360 qui est passée ensuite à la mode aux FPS Je pense qu'on va avoir vraiment beaucoup de monde ouvert sur Z-Gen Ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup de monde ouvert de merde dans l'absolu parce qu'évidemment si t'as beaucoup de trucs il va y avoir beaucoup de trucs de merde aussi et on va probablement également en avoir quelques zones très très cool Je suis curieux de voir ce que ça va donner Parce qu'autant les mauvais monde ouvert c'est généralement très naze Je pense que lorsque c'est bien fait ça peut vraiment être très très fun Je crois qu'on est en train de soudainement regretter notre choix de chambre bataille Je vois absolument que dalle avec le boomstick donc c'est pour ça que je continue avec le fusil à pompe de base parce que le manque de lumière sur le boomstick est vraiment regrettable Faut beaucoup le fait qu'à la vague 5 notre ami la marchande nous explique le concept du jeu qu'on a déjà utilisé 4 fois depuis le début de ce match Je vais probablement me faire buter là-dessus là Donc je reste là Yep, j'étais sûr que j'allais me faire buter là-dessus J'étais encerclé et je voyais pas où j'en ai Dommage Très 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 regrettable Ouh, on a deux morts là dans le round Dangereux Dans le Never qui dit l'histoire de Dying Light était pas mal, pas original mais pas naze Par contre le perso avait aucune personnalité Là c'est un gros problème des jeux AAA modernes Je veux dire, tu peux dire la même chose sur Far Cry 4, tu peux dire la même chose sur Far Cry 3 Tu peux dire la même chose sur une tonne de jeux AAA Ils essaient tellement de contenter tout le monde avec leur protagoniste méga lisse passe-partout Que le mec est tellement lisse que tu glisses dessus Donc c'est vraiment regrettable J'aimerais bien qu'il y ait plus de développeurs de jeux AAA qui prennent le risque de créer des personnages forts Quitte à ce que ce soit des personnages que certaines personnes n'aiment pas Mais bon Alors t'essayes de contenter le grand public évidemment T'essayes de créer le Le produit le plus générique disons et le plus passe-partout Ce qui généralement peut donner naissance à des choses assez déjà vues n'est-ce pas Mais Dying Light pour moi reste une excellente surprise C'était pour le coup vraiment un jeu dont j'attendais absolument rien Puisqu'en plus généralement je suis pas le plus grand fan des jeux de zombies Et en plus j'étais vraiment mais alors vraiment pas fan de leur précédent jeu De zombies Attackland Donc euh Pour le coup Dying Light pour moi était vraiment une bonne surprise Malgré ce boss de fin nul à chier Un peu comme Mordor qui était aussi une bonne surprise malgré ce boss de fin nul à chier aussi Et Mordor je m'attendais déjà un peu plus à ce que ça me place Vu que j'avais eu l'occasion déjà d'être surpris à l'E3 lorsque je l'avais essayé Kanako qui demande si je vais jouer à MGS5 Probablement pas non Comme je l'ai dit j'achète pas de jeu lorsque je gagne pas d'argent en ce moment Et euh J'ai pas nécessairement envie d'investir dans MGS à ce niveau là Surtout que j'aurais pas vraiment le temps d'y jouer donc euh Que contrairement à d'autres jeux je peux pas disons euh Rentabiliser le fait que je crée des vidéos journalières sur internet en me disant que je vais jouer au jeu euh Pendant ce temps là parce que Je ne peux pas mettre de vidéos sur Youtube avec MGS5 donc euh Sinon Konami est très fâché Vas-y Starbuck on a fouin en toi mec Eh sauf que tu vas probablement faire bu Ah il a survécu la vache Ah je suis fier de toi mec Cela dit on est Equipé comme des merdes là ce qui va être très regrettable Clampore qui dit c'est bon à savoir pour Dying Light j'ai toujours voulu y jouer C'est un jeu qui est vraiment pas nécessairement très original mais qui fait relativement bien son taf Euh pour un jeu avec disons un Un cahier des charges aussi euh Simple n'est-ce pas le monde ouvert avec des zombies c'est clairement pas le truc Révolutionnaire d'un point de vue euh Originalité je trouve qu'ils ont vraiment fait du bon taf là dessus C'était pas gagné d'avance en voyant euh Dead Island qui pour le coup était vraiment naze à mon goût Oh j'ai perdu mon deuxième flingue Triste Très très triste Ok Ca va être difficile là parce que euh On est à la vague 6 et on a eu beaucoup de morts Je crois que tout le monde sauf Starbuck est mort au round précédent Ce qui veut dire que Notre groupe est probablement beaucoup moins bien équipé qu'il l'aurait été en temps normal Donc je crois qu'on va pas mal morfler là dessus Super mec il dit je t'ai filé ton flingue Oh cool merci mec J'aurais pu le garder hein je t'en aurais pas voulu Je sais que tu es euh Un chevalier de la table ronde donc peut-être que Ce genre d'arme n'est pas assez euh Honorifique pour toi Toujours pas calmé toi avec tout ce que t'as pris dans la gueule Ouch Ah oui je crois pas que t'évites si tu peux tout savoir On se connait à peine les câlins on va peut-être éviter Et bah la vache Non 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 et si Bon les mecs j'aimerais bien qu'on trouve un endroit un petit peu mieux éclairé là Que je puisse utiliser mon Boomstick Plutôt que le fusil à pompe de base qui est certes mignon mais un peu euh Has been A ce stade Est-ce que j'ai pas de lumière Sur le Boomstick Tiens Ok c'est bon On s'est pas fait attaquer par là évidemment Je me suis surpris qu'ils empruntent le Le pont euh Aussi calmement en haut sans nécessairement chercher à descendre Ah si ils essayent quand même de descendre Ok cool Pour le coup c'est une bonne chose Ok il y a du peuple dans le coin Les décharges de Boomstick ça va éclaircir un petit peu la chose Attention à la putain de tronçonneuse C'est utile avant de se manger un coup de tronçonneuse Euh asap je donne pas cher de ta peau mon bien Y'a plus beaucoup de vie C'est bon il a été sonné Par ma quoi Oh Oh mes boucles là ma chère Boucles là Y'a plus de balles là-dedans Y'a plus de balles là-dedans Y'a plus de balles là-dedans Elle est dure cette carte c'est cool On fait du bon taf ouais On fait ce niveau là Je pense que c'est cet éclair bleu qui apparaît de temps à autre Mais ça a l'air d'endommager les ennemis là ok On voit pas ? Le mec y'a notre médic qui est en train de se faire tronçonner la gueule là Faudra peut-être venir lui Lui un coup de main Starbuck Le Dwayne Fatricide à l'épée là Le mec il est pas avec nous lui hein Il est en train de se promener avec notre groupe gentiment là C'est assez rigolo C'est assez rigolo j'ai consommé énormément de munitions sur ce round Hum Hum Je peux acheter la Hat Wave mais je vais pas avoir beaucoup d'argent en Rab si je le fais Ce qui m'ennuie un peu En plus pour le coup ici le SG500 est vraiment utile Je pourrais prendre le combat de shotgun à la place de la Hat Wave Au moins le combat de shotgun bien qu'il soit moins bien c'est d'ailleurs probablement le shotgun que j'aime le moins dans le jeu Il a l'avantage d'avoir une lampe torche je pense que c'est utile On va peut-être se passer de la Hat Wave là dessus Je pense que ça vaut le coup Charger Charger Surcharger aussi On est en 1 C'est Stygméant sur le chat qui dit éclair bleu c'est la grenade de MP du Berserker Ça fait très peu de dégâts mais ça bloque les capacités spéciales des Zed's Ok, merci de l'info, très intéressant Beaucoup d'entrées ici les mecs C'est une fois de plus un petit local fermé, je sens que ça va encore nous coûter cher cette histoire Oh bah il y a de la bonne compagnie là dans ce petit local là d'un coup Il faut sortir le combat de shotgun, Starbucks il s'est extrême Vraiment on parle combat de shotgun parce que tu vides le chargeur trop vite, tu le remplis super lentement, il se recharge vraiment à 2 à l'heure Et je le trouve pas nécessairement extrêmement efficace C'est vraiment celui que j'aime le moins dans le Dans le cas des shotgun C'est bien là C'est de tête à tête ça Coup de main les enfants On va encore en charger cette merde là Prêt Ok, je vais recharger le M4, ça va prendre 700 ans Ouais je pense qu'ils auraient vraiment plus le round plus attractif parce que Généralement je l'achète pas, vraiment je suis pas fan de ce coin La AT12 est certes plus cher mais 10 fois mieux Et celui de base est légèrement moins bien Mais fait largement l'affaire En attendant donc C'est pas avec vous En plus il fait un bruit moins fun je trouve Vraiment pas ma cam Et bon la présence de la lampe torche je pense est vitale sur cette map Mission On va peut-être se mettre au flingue là dessus je pense C'est bon travail, il reste 31 personnes à flinguer Il n'a pas nécessairement l'air d'être dans cette direction Si bien j'avais plus de balle Celui j'en ai pas ramassé des masses non plus Stigmera qui dit la AT12, le shotgun de la vie Bah c'est vrai que la AT12 c'est un peu de la balle quand même Alors certes il est cher Et si tu tires en full auto tu le vides également très vite Et disons qu'au moins tu compenses ça par Une puissance assez grotesque donc Je pense que la AT12 est quand même bien meilleure dans l'absolu Celui là Quand même sur le chat qui me demande si j'ai des nouvelles de Poishish et de Nerses Ca dépend de ce que tu entends par des nouvelles Avec Nerses on discute régulièrement comme on le faisait depuis des années Et avec Poishish on discute de temps à autre également Après je les ai pas vu en personne depuis un bout de temps mais bon On ne vit pas exactement aux mêmes endroits C'est pas nécessairement une grande surprise Oh il est un peu trop cuit le brownie là les mecs Faut le sortir du fou Ok Ok Cool On va recharger ça On va pas recharger ça parce qu'on a plus de balles Ok 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 Ouais Je suis vraiment pas très fan de La situation mais pourquoi pas Ouais ça c'est plein, ça c'est plein et ça c'est plein Tout le monde est plein, tout le monde est content Je serais d'avis qu'on se batte pas ici les gars Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée Peut-être là-haut non ? Je ne sais pas, je connais pas la map donc je spécule Et voilà le boss Ça c'était une munition de gâchets Et ça c'est l'endroit où je suis mort tout à l'heure je crois Je suis un lac de voyaux par terre Tiens si quelqu'un veut un deuxième flingue il y en a un qui traîne Probablement celui que je portais tout à l'heure avant de mourir Attention Grenade Je vais faire du interrompre mon rechargement là-dessus Il va manquer le fumer ça sert pas à grand chose de lui tirer dessus Peut-être visite là au passage ? Ouais, je dois dire que je suis vraiment pas fan de ce flingue Je regrette de pas avoir acheté la 12 Même si ça aurait voulu dire ne pas avoir de lumière J'aime vraiment pas le M4 Il reste plus de temps Par charger qu'à tirer avec ce flingue Ça sert plus à rien Eh, il m'a chopé Eh, je vois que dalle Eh, on s'est un peu enfermé là avec Sikra Ça risque de nous coûter cher à terme Ça risque de nous coûter très cher Est-ce qu'il est relou avec son truc glu en verre là ? Est-ce qu'il est relou avec son truc glu en verre là ? Est-ce qu'il est relou avec son truc glu en verre là ? Est-ce que t'appelles Houette ? Pareusement c'est à fait mal de tomber d'1m20 Là ? Ou il est grand pour mad max, à tout à l'heure Si on monte共oured J'ai tué mon groupe au passage. Parfait. Il y a beaucoup d'explosions aujourd'hui. Il y a une petite balle là-dedans. Allez, crève ! Pour étire ! Ouais, je crois que Cycros est un petit peu fait... Cycré la gueule. Est-ce qu'il y a une petite balle ? Starbuck s'est également fait défenser. D'accord, je viens de moyen. Merde ! Et SM est mort au C. Ok. Donc il reste que moi. Et ça suffira. Eh ben putain. Mon escouade a survécu ? Ouais, pas vraiment en fait. Ce fut sportif. Mais je m'en suis tiré. C'est le principal. On va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream et sur Killing Floor 2. Toujours aussi fun, Killing Floor 2 je dois dire. Extrêmement rigolo. Donc toujours en accès anticipé. Les deux nouvelles maps qu'ils ont ajoutées sont vraiment impressionnantes, dis donc. J'ai vraiment aimé la première map, là, dont j'ai oublié le nom. Qui avait vraiment beaucoup de situations variées, disons. Et j'ai beaucoup aimé celle-là. Les catacombes, dis donc, elles sont dangereuses, un truc de ouf. Et le manque de lumière m'a vraiment obligé à choisir une arme que j'avais pas nécessairement envie d'employer. Ce qui, quelque part, est pas nécessairement une mauvaise chose dans l'absolu. Bien que je regrette une fois de plus que le combat de shotgun ce soit un peu de la daube dans l'absolu. Mais bon. C'était fnu, c'était fnu. Et ça fait plaisir d'avoir autant de monde sur Killing Floor 2. C'est évidemment toujours plus fun, les jeux en multi. Lorsque l'on y joue avec les membres de la communauté. Que ce soit en partie ou en intégralité. Donc, on va se quitter là sur le stream. Merci à tous d'être passés. On se retrouvera évidemment déjà ce soir sur YouTube avec quelques vidéos. Je me rappelle plus vraiment sur quoi, honnêtement. Mais vous verrez, ça arrivera très très vite après la fermeture du stream. Et évidemment, tout au long de la semaine prochaine des vidéos sur YouTube. Et dimanche prochain, un nouveau stream. A partir de 14h. Comme c'est le cas chaque semaine. Et n'oubliez pas évidemment si vous faites partie de notre groupe Steam. Sur Steam Community. Qui s'appelle Shoka à Quartz. N'oubliez pas que vous pouvez suggérer les jeux auxquels je peux éventuellement jeter un coup d'oeil. Si j'arrive à en obtenir une clé. Voilà. Merci tout le monde. Ciao. Au revoir. Au revoir.